Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir notre radio, Storia Voce a besoin de vous pour développer ses émissions. A l'heure où cette émission est enregistrée, des dizaines d'ouvrages sont disponibles sur notre site internet grâce à nos éditeurs partenaires, contre un don fait à notre association et en fonction de sa valeur, recevez un livre de votre choix, livre de poche, grand format ou bien format de luxe, il y en a pour toutes les bourses. Rendez-vous donc sur notre site storiavoce.com, sur la page d'accueil du site, dans la rubrique soutenez-nous. Vous le savez, notre représentation de l'histoire est trop souvent, malheureusement, liée à des œuvres de fiction. Mais le cinéma, tout comme la littérature, prend des libertés avec notre passé. Tout en respectant un vernis historique, le spectateur ou le lecteur est assez rapidement confronté à des raccourcis, des simplifications, voire des erreurs historiques. Un des exemples plus emblématiques de ces 20 dernières années est, sans nul doute, le personnage de Commode. Nous avons tous en tête l'image de cet empereur qui, dans le film de Ridley Scott, Gladiator, défie le général Maximus Decimus en trichant dans le fameux cirque romain. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ce personnage énigmatique, qui était le fils de Marc Aurel et de Faustine la jeune, mais aussi qui était sa sœur, Lucilia, la belle Lucilia, admirablement interprétée dans le film par Connie Nielsen. Est-ce que d'ailleurs Maximus a existé, tout comme les conjurations des sénateurs ? C'est ce que nous allons découvrir avec Éric Tessier. Éric Tessier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste de la Rome antique, auteur de nombreux ouvrages, maître de conférence à l'université de Nîmes. Alors, nous en avons discuté avant cette émission. Vous êtes spécialisé dans la connaissance du monde des gladiateurs, qui est en lien d'ailleurs avec notre sujet du jour, donc Commode, l'empereur, gladiateur, tel est le sous-titre de votre biographie, parue aux éditions Perrin. J'ai été surpris de voir, Éric Tessier, que ce livre est le premier livre écrit en langue française sur ce personnage. Oui, oui, c'était un manque finalement dans la galerie des empereurs romains. Il manquait, il a suscité déjà deux ou trois biographies en anglais, en italien, mais en français, donc c'était un manque. Donc, il fallait combler cette lacune, donc je me suis employé à le faire. Alors, c'est un personnage qu'il est naturellement difficile d'aborder pour des raisons qui concernent de manière générale l'histoire antique, pour un problème de source. Il n'y a que trois grandes sources principales. Voilà, tout à fait, c'est ce qui arrive souvent au monde. Quand j'ai fait la biographie de Spartacus, je dirais que c'était encore pire. Pour la biographie de Pompée, c'était un peu mieux. Mais voilà, l'ancien moderniste que je suis, évidemment, est passé de beaucoup de sources, presque trop des fois, à presque rien, ou en tout cas très peu. Donc, il faut faire avec. Il faut du coup aussi, ça suscite un peu d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher du côté de l'épigraphie, du côté de la numismatique, du côté de l'art aussi. Il y a beaucoup de représentations, de commodes. Donc, ça ne remplace pas, évidemment, des textes qui ont disparu définitivement parce qu'ils n'ont pas été recopiés au Moyen-Âge. Mais ça donne quelques indications. Ça permet de préciser certaines choses, notamment au niveau chronologique. Donc, on fait un peu feu de tout bois. Et avec ça, on essaie, justement, de resituer surtout le personnage dans son contexte. Et notamment, en l'occurrence, dans le contexte des gladiateurs, sur lequel, comme vous l'avez dit en introduction, on projette beaucoup de choses, de fantasmes, d'idées reçues, notamment par le biais du cinéma. Et du cinéma hollywoodien, qui a une puissance de feu extraordinaire à ce niveau-là. Alors, nous faisons partie... Vous m'avez dit, avant cette émission, que le film Gladiator avait changé, en quelque sorte, votre vie. Oui, en tout cas, ma vie d'historien, puisque j'étais à l'époque un chercheur, un enseignant-chercheur, déjà, en histoire moderne, plus exactement sur la Révolution, la Révolution française, l'histoire économique et sociale de la Révolution. Puis, il y a eu ce film extraordinaire, sur Commode, sur Marc Aurel, sur la gladiature, sur Maximus, on en reparlera sans doute. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai vu plusieurs fois, très nombreuses fois. Puis, ça m'a amené, justement, à découvrir un monde qui commençait juste à émerger, en tout cas en France, en Italie. C'est le monde de la reconstitution historique, le monde aussi de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire, j'ai rencontré des gens, justement, qui commençaient, donc, à essayer d'expérimenter certaines choses, notamment sur le combat de gladiateurs. Et j'ai vu tout de suite, j'ai compris, qu'il y avait là, vraiment, une piste très intéressante pour revenir sur des idées reçues. Parce que, comme tout le monde, pour moi, les gladiateurs, c'était des films péplum. C'était quelque chose de très violent, de très sanglant. Et finalement, par l'expérimentation, on a pu démontrer que c'était des combats qui étaient extrêmement normés, extrêmement techniques. et que, bien loin de la débauche de démoglobine qu'on voit dans Gladiator, notamment, et dans bien d'autres films sur les gladiateurs, le sang coulait relativement peu. La mort était présente, mais c'était une possibilité. C'était jamais, en tout cas, quelque chose d'absolument indispensable, je dirais, ou fatal. En tout cas, à l'époque qui nous concerne, donc l'époque de l'Empire romain. Et donc, il était intéressant de démontrer ça, d'aller chercher les sources, notamment, iconographiques, pour pouvoir, donc, donner une nouvelle image des gladiateurs. Donc, de là, d'autres livres. Donc, sur Spartacus d'abord, l'esclave gladiateur, et maintenant, sur l'empereur gladiateur. Alors, nous allons revenir sur le monde des gladiateurs, puisque, encore une fois, Commode ne peut pas être compris sans ce prix. Je voudrais m'arrêter, tout de même, sur le fait que vous ayez travaillé, au fond, sur un des moments les plus importants de l'histoire de France, qui est la Révolution française. Est-ce que votre regard de moderniste ou de contemporanéiste vous a aidé dans vos travaux de recherche en histoire antique ? Est-ce que les hommes pensent de la même façon, agissent de la même façon, sont mûs par les mêmes sentiments, les mêmes passions ? Alors, il y a des points communs, c'est vrai, notamment pour la Révolution française. C'est vrai qu'on peut... Par contre, on peut... Je dirais presque le contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la Révolution française si on ne connaît pas un peu l'histoire de Rome, parce que nos révolutionnaires se pensaient comme des Romains ou comme des Grecs de l'Antiquité. On pense à Gracchus Babœuf, par exemple. Ils allaient jusqu'à se rebaptiser de certains non-romains. Donc, il y a cet aspect-là. Et c'est vrai qu'il y a des points communs. Les points communs, par exemple, entre le Premier Empire et l'Empire romain, il y a des points communs aussi sur des sociétés qui sont, dans un cas comme dans l'autre, évoluées, mais qui sont pré-industriels aussi. Donc, il y a certains éléments, finalement, qui peuvent concorder dans ces deux périodes qui semblent très éloignées, mais qui ont quand même certains points communs. Alors, rentrons dans le sujet. Le premier paradoxe, c'est que Commode est associé à une forme de décadence, à une décadence, mais pas une forme, une décadence. Or, nous sommes dans un contexte où l'Empire est à son apogée. Et on ne peut pas travailler sans Commode sans avoir étudié la figure paternelle qu'est le grand Marc-Horel. Ben oui, et donc, Commode est vraiment à une position charnière. Il naît en 161. D'abord, c'est le premier empereur à naître dans la poutre, dans la pourpre, donc la porphyrogénète, donc le terme un peu savant qui dit ça. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre presque deux siècles après Auguste pour qu'un empereur, qu'un enfant naisse et dont on soit persuadé qu'il sera plus tard le successeur de son père. Ça ne s'est jamais passé auparavant. Donc, il y a cet aspect-là. Et donc, en 161, justement, c'est le vieil Antonin le Pieux qui vient de mourir, qui était son grand-père par sa mère, le grand-père de Commode. Le nouvel empereur, c'est Marc Aurel, comme on l'a dit, donc le père de Commode. Et là, on est dans l'apogée de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on peut dire que tout va bien. C'est la Pax Romana. C'est quelque chose qui est... L'Empire ne sera jamais aussi vaste. Et par contre, 31 ans, 32 ans, donc plus tard, quand Commode est assassiné, là, déjà, ce n'est pas la chute de l'Empire romain. On en est loin. Mais il y a déjà des signes de craquement, il y a des signes d'affaiblissement qui sont apparus. Alors, on ne peut pas parler encore, je dirais, de décadence de l'Empire romain. En tout cas, ce qu'on projette sur Commode n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Je pense notamment au combat de Gladiateur. Mais c'est vrai qu'il est à un moment, donc, important, où l'Empire est entré dans une spirale de déclin, il faut bien le dire, mais qui l'amènera, bon, beaucoup plus tard, trois siècles plus tard, à la disparition, en tout cas, pour la partie occidentale de l'Empire. Ce ne sont pas les derniers mots de votre conclusion, ce n'est pas le début de la fin, c'est la fin du commencement. J'ai emprunté ça à Churchill, parce que j'aime bien aussi la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un peu ça, oui, oui, c'est la fin du commencement, c'est-à-dire c'est la fin de l'Empire que l'on a connu dans la Pax Romana, c'est la fin, en quelque sorte, de ce principat qui avait été mis en place par Auguste, c'est-à-dire au début, une monarchie qui ne veut pas dire son nom, on est allé, au fil du temps, de plus en plus vers une monarchie qui dit vraiment son nom, mais il y a toujours le Sénat. Donc, il sera encore là, après la mort de Commode, mais c'est vrai qu'il n'aura pratiquement plus aucun pouvoir, plus aucun sens. Donc, c'est vrai qu'on a fini la première période, on n'est pas loin de la fin du Haut-Empire Romain, et on va aborder des périodes plus sombres, et finalement, le règne de Commode en fait un peu partie. Le principat, ce n'est pas une monarchie. Eh oui, le princeps, le primus inter pares, le premier parmi ses pères, parmi ses égaux, c'était ce système très habile, très subtil qu'avait mis en place Auguste. Bon, lui, il n'avait pas voulu faire l'erreur de son père, qui d'ailleurs ne l'avait pas fait, donc son père adoptif, César, qui ne s'était jamais proclamé roi, mais on avait finalement suggéré que César voulait devenir roi. Rex, pour les Romains, c'est presque un gros mot, quoi. Ça renvoie au roi étrusque, ça renvoie à la tyrannie, ça renvoie à l'absence de liberté, puisque, bon, c'est un autre peuple qui impose sa loi. Donc, César en était mort, puisqu'il y avait eu un complot contre lui à cause de ça. Auguste, très habilement, donc, en a tiré les conclusions, c'est-à-dire que la république archaïque, oigarchique, telle qu'elle était, cette aristocratie, tellement de grands propriétaires, pouvaient contrôler une cité-état, comme Rome, elle ne pouvait pas contrôler tout un empire où il fallait intégrer de plus en plus de provinciaux. Il fallait une tête, donc, au sommet de l'édifice, c'était Auguste, mais en habillant ça d'une toge, finalement, républicaine, on peut dire, c'est-à-dire que les apparences étaient sauves. C'est pour ça que le principat, que nous, on appelle l'empire, qui n'a pas vraiment de sens du point de vue romain que du point de vue latin, c'est, je dirais, une monarchie un peu déguisée, une monarchie qui ne dit pas son nom et qui sauve un peu les apparences, c'est-à-dire que le Sénat est toujours là, les magistrats sont toujours là, il y a toujours des consuls, des prêteurs, etc. Donc, ça a été, finalement, le grand talent d'Auguste de permettre cette transition, donc, entre ce qu'on appelle la République et ce qu'on appelle l'Empire. Nous, les Romains, parlaient de res publica, finalement, dans les deux cas, c'est-à-dire la chose publique, l'État. Et donc, cet État, c'est vrai, est devenu de plus en plus monarchique, c'est-à-dire avec, vraiment, un empereur qui est à la tête de cet édifice très complexe et qui, de fait, donc, gouverne seul avec cette nuance que les bons empereurs maintiennent toujours le Sénat, maintiennent toujours des rapports, on va dire, cordiaux avec les sénateurs. Lui, Commode, par contre, ne va pas avoir de très bons rapports avec le Sénat. Et comme c'est les sénateurs qui écrivent l'histoire romaine, évidemment, lui aura une très mauvaise image dans l'histoire. Donc, il faut aussi tenir compte de cela. Alors, il naît dans une fratrie très importante, très enfant, Faustine la jeune. Mais alors, il y a des rumeurs quand même autour de cette Faustine pour savoir si, au fond, cet enfant n'est pas adultérin. Oui, alors ça, c'est évidemment quelque chose qui a été dit, qui a été dit, en fait, qu'on trouve surtout dans une seule source et la source elle-même suggère que c'est un peu des comérages apocryphes, c'est-à-dire qui ont pu être suggérés après la mort de Commode. Ce que l'on sait, c'est que Faustine certainement était assez légère, elle n'était pas d'une fidélité absolue, c'était même un sujet de moquerie du vivant de Marc Aurel même, qui lui, bon, ça finalement prenait ça avec beaucoup de philosophie apparemment. Donc, de là, ça rendait la chose plausible. Surtout, ce qu'on a laissé entendre, c'est qu'elle aurait, que Commode aurait été le fils d'un gladiateur. Bon, ceci étant fait pour expliquer cette passion pour la gladiature. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'elle aurait été finalement enceinte de ce gladiateur suite à un rêve. Vous voyez, c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, je pense que Commode est bien le fils de son père. D'ailleurs, on a de très nombreux portraits des deux. Il y a quand même une certaine ressemblance. Alors, peut-être que justement cette ressemblance est accentuée par les artistes. Mais, il semble peu probable que Commode ne soit pas le fils de Marc Aurel. Il a un frère jumeau. Oui, qui disparaît, donc très jeune, à 5 ou 6 ans, donc qui a pu justement causer une perte. Un traumatisme chez le garçon. Un traumatisme chez le garçon, un manque quelque part. Il a aussi d'autres frères qui meurent tous en très bas âge. C'est le seul garçon de la fratrie qui survit. Il a des sœurs plus âgées, notamment la fameuse Lucila, dont on en parlera. Donc, il vit finalement dans un monde un peu, je ne dirais pas de femme puisqu'il a, son père fait attention à lui procurer les meilleurs professeurs du monde gréco-romain, on va dire, de cette époque-là. Il a une excellente éducation. Mais, bon, c'est vrai, son entourage familial est plutôt féminin, d'autant que son père est occupé ailleurs. C'est une période justement de craquement. Il y a une campagne qui se joue dans l'actuel désert entre la Syrie et l'Irak, donc une campagne contre les Partes qui est victorieuse pour les Romains. Mais les Romains ramènent un cadeau empoisonné. C'est une épidémie, une épidémie qu'on appelle de peste, qui est probablement de variole et qui va constituer un choc démographique terrible qu'on a du mal à mesurer puisqu'on n'a pas de source, on n'a plus de source quantitative, on n'a pas de recensement. Mais les indices que nous avons peuvent laisser penser justement qu'il y a un vrai problème, qu'il y a une chute de la démographie qui fait que l'Empire Romain, à cause de ça, par cette épidémie qui va connaître d'autres récidives pendant la vie de Commode, fait que la population de l'Empire ne retrouvera plus son niveau de 161, le niveau de la naissance de Commode. Et comme c'est une société qui est pré-industrielle, il y a de richesse que d'hommes. C'est-à-dire moins d'hommes, c'est moins de producteurs, c'est moins de richesse, c'est moins de soldats aussi à une époque justement où les frontières sont menacées et pas seulement en Orient mais aussi, dès que la guerre de Syrie est terminée, menacées surtout le Danube. Donc c'est vraiment plusieurs peuples germaniques qui traversent le Danube et qui vont ravager cette partie-là de l'Empire qui correspondrait aujourd'hui à l'Autriche, la Hongrie, la Slovénie et même l'Italie du Nord. Donc l'Italie est même menacée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis des siècles. la dernière grande invasion germanique, elle remontait à Marius en 102, 105 avant Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose d'important et il manque de soldats et donc Marc Aurel va avoir beaucoup de mal justement à pouvoir rejeter donc ces tribus germaniques de l'autre côté du Danube et c'est la situation que l'on voit donc au début du fameux film Gladiator et qui pour cela est assez juste, assez bien senti. C'est un enfant capricieux qui à la fois montre à l'égard de la gladiature une passion quasi immédiate. C'est une passion d'adolescent. C'est une passion d'adolescent mais je dirais c'est absolument pas surprenant. Tassite déjà disait au siècle précédent que le sujet de conversation principale entre les professeurs et leurs élèves c'était les gladiateurs. Donc il faut bien resituer la gladiature pour ce qu'elle est. c'est presque un sport national c'est quelque chose qu'il faudrait comparer par son impact au football aujourd'hui c'est à dire qu'on va construire des édifices énormes que sont les amphithéâtres il y en a 250 dans l'Empire romain c'est pas un truc seulement de romains en tout cas ça touche tout le monde y compris les grecs. Les grecs font des gladiateurs même dans leur grand théâtre donc c'est un fait de société c'est un ciment je dirais de cet empire romain qui est constitué de peuples extrêmement différents et qui se retrouve dans cette gladiature parce que c'est pas ce qu'on imagine la gladiature c'est quelque chose qui est extrêmement normé c'est plus des esclaves qui combattent comme gladiateurs c'est des volontaires c'est des gars qui sont extrêmement entraînés je dis des gars d'ailleurs il y a aussi des femmes gladiatrices c'est des gens qui ne combattent pas comme on voit dans le film gladiateur en disant au dernier moment je prends tel casque ou tel casque non non ils sont dans des types de gladiateurs bien précis on sait que Comod a toujours été secutor donc son adversaire ça a toujours été le rétière donc celui qui a un trident et un filet donc on est dans quelque chose qui est extrêmement normé quelque chose aussi qui a un lien avec le religieux le funéraire aussi on fait des combats gladiateurs à l'occasion de funérailles d'un personnage important on fait on invoque les dieux comme à chaque fois qu'il y a un spectacle ou une cérémonie quelconque avant les combats gladiateurs il y a des arbitres aussi pendant les combats gladiateurs autant de choses qu'on ne voit pas du tout dans les films péplômes et qui resitue la gladiature à un autre niveau autre élément c'est que la mort n'est pas systématique on peut justement avoir la grâce du vaincu qui est bien combattu dans votre livre vous placez la gladiature entre j'allais dire la passion que l'on peut avoir aujourd'hui pour le football mais aussi dans sa dimension spirituelle traditionnelle dans la tauromachie oui tout à fait alors peut-être c'est le dis-moi qui parle puisque justement j'ai la chance d'être dans une ville où sans chauvinisme on peut dire qu'on a l'amphithéâtre le mieux conservé au monde beaucoup mieux conservé que le Colisée par exemple qui était un grand amphithéâtre il avait 25 000 places à l'époque ça le situait dans la 20ème position à peu près des amphithéâtres de l'Empire et cet amphithéâtre aujourd'hui il sert toujours aussi à la tauromachie alors bon je ne rentre pas dans le débat pour au contraire d'aller à la tauromachie ce n'est pas vraiment non plus ma culture mais l'idée ce que je veux dire par rapport à ça c'est que si vous allez assister à une corrida que vous ne connaissez pas les codes vous ne comprenez rien vous vous ennuyez vous ne savez pas pourquoi les gens applaudissent qu'est-ce qui s'est passé et là la gladiature c'est un peu pareil l'autre élément aussi c'est qu'il y a une interaction avec trois intervenants il y a ceux qui combattent sur la piste c'est-à-dire l'aréna le sable tout le terme arène le public qui interagit avec les combattants et celui qui offre le combat l'éditeur à l'époque des gladiateurs le président aujourd'hui de la tauromachie de la corrida et donc il y a justement ces interactions avec même la musique aussi qui rentre au jeu donc il y a quelque chose d'assez similaire donc on a retrouvé finalement un peu les mêmes codes puisque c'est un spectacle qui est lié au combat et à la mort il faut bien le dire avec une interaction du public vis-à-vis du combattant donc ça c'est pour le côté finalement élaboré entre guillemets je dirais des gladiateurs et de la tauromachie le foot c'est parce que ça touche tout le monde ça touche depuis le dernier des esclaves jusqu'à l'empereur tout le monde est fan de gladiateurs mis à part Marc Aurel qui s'ennuie un peu parce que c'est toujours pas la même chose vous le montrez en train de faire CV en train d'administrer son empire il fait son courrier par l'instant ce qui est très mal vu par les romans en disant il n'est pas comme nous ce gars là comment il peut ne pas aimer la gladiature on peut comparer ça donc un peu au président de la république qui vont dans les jours par obligation alors par obligation j'en sais rien je ne sais pas s'ils sont fans pas pour Emmanuel Macron en tous les cas Nicolas Sarkozy voilà donc il y en a qui sont plutôt fans moi je me souviens de la première coupe du monde remportée où Chirac était avec son écharpe autour du cou c'était de dire le message en fait que le président soit fan de foot ou pas peu importe mais le message c'est dire vous voyez je suis comme vous et pour les gladiateurs c'était un peu ça le pouce levé alors ça c'est une invention c'était plutôt une erreur c'est un peintre c'est Jérôme un grand peintre oublié un grand peintre à l'époque mais oublié depuis c'est un peintre pompier comme on dit un peu de manière déprisante qui a fait un tableau que moi je trouve très intéressant c'est le fameux Polizzi Verso alors justement c'est un terme qu'on trouve dans la littérature latine une fois seulement et qu'il a mal traduit il a traduit un peu à l'italienne pour lui Verso c'était Re Verso c'est à dire retourner et en fait il en a fait un tableau qui par ailleurs est très intéressant il met en scène le Colisée il met en scène les casques qu'avaient les gladiateurs à l'époque il est allé justement les chercher à Pompéi il en a fait faire des reproductions pour être vraiment très près de la réalité donc tout est vrai dans le tableau sauf finalement le pouce le pouce retourné en fait on ne fait pas ça à l'époque pourquoi ? parce que la vraie traduction ça serait le pouce vert le pouce dirigé vert donc la main ouverte et le pouce qui est sorti et parce que si on devait compter les pouces retournés ou levés dans les 50 000 spectateurs du Colisée on y serait encore parce qu'il n'y a pas la zapette pour dire pour la vie tapé A pour la mort tapé B donc c'est une idée reçue la réalité c'est qu'en fait pour demander la grâce ce qu'on demande finalement le plus souvent on agite un mouchoir on agite la mappa c'est à dire une sorte de serviette que tout romain a sur lui et donc on peut visualiser ça dans l'arène on peut voir justement l'éditeur celui qui offre les jeux peut voir quelle est la tendance du public c'est à dire s'ils veulent justement sauver un gladiateur vaincu mais valeureux ou liquider quelqu'un qui est finalement qui est coir qui a mal joué qui a mal combattu et lui on peut on peut l'égorger c'est ça la réalité de la gladiature à l'époque alors revenons alors revenons à l'histoire de commode dans le film de Ridley Scott on voit commode tuer son père alors est-ce qu'il a été parricide ? alors déjà oui dans la mauvaise réputation de commode il a ça au basque c'est à dire que c'est pas seulement Ridley Scott c'est qu'il y a eu un précédent il y a eu un grand péplôme dans les années 50 avec Sophia Loren qui s'appelait la chute de l'Empire Romain qui prenait exactement quasiment le même scénario un commode parricide un général qui est valeureux qui va s'opposer à ce tyran et donc ça commence mal oui parce qu'on dit commode a assassiné son père bon franchement je pense pas il y a un seul des sources qui suggère ça c'est Dion Cassius moi je pense que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de motif je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de mobile pourquoi ? parce que Marc Aurel est malade on le sait il est vieux il est souffrant il n'a jamais finalement dit autre chose que le fait que commode sera son successeur il l'a d'ailleurs déjà même associé à l'Empire au moment où Marc Aurel meurt il est déjà co-empereur donc ça serait difficile de l'éliminer et on peut dire qu'il est déjà adoubé par son père donc il y a ce premier point ensuite on sait par les sources y compris d'ailleurs dans le Dion Cassius que Marc Aurel mourant réuni autour de lui parce qu'il n'est pas à Rome il est près de Vienne en Autriche il est sur le front du Danube il réunit autour de lui les principaux sénateurs qui l'ont accompagné les généraux de l'armée pour leur désigner son fils en disant voilà c'est lui le successeur soyez avec lui comme vous avez été avec moi soyez ses pères à présent donc il n'y a aucun comme on dit il n'y a pas de lézard Marc Aurel a bien désigné Commode comme son successeur il n'y a pas d'intérêt ni d'urgence à ce que ce jeune homme de 19 ans assassine son père qu'il a toujours mis au premier rang donc ça je ne pense pas que ce soit vrai donc il devient il devient empereur il n'est pas à Rome à l'époque où il devient empereur il est en campagne militaire sur le front germanique il pense rentrer et finalement il entend ces généraux qui lui disent non il faut rester il reste et on a l'impression que ses premiers pas ses premiers mois en tous les cas sont révèlent un certain succès dans l'exercice du pouvoir absolument c'est à dire s'il était resté sur la lancée de ses six premiers mois certainement qu'il serait resté différemment dans l'histoire c'est aussi un argument pour dire qu'il n'a qu'il n'a pas tué son père pourquoi parce qu'il est déjà donc avec son père donc sur cette frontière du Danume c'est pas un endroit très très plaisant parce que ces provinces là ont été ravagées par les invasions germaniques les germains ont été repoussés Marc Aurel est en train de gagner la guerre et donc on aurait pu dire ben ce jeune homme finalement qui ne s'intéresse qu'à ses jouissances veut retourner tout de suite à Rome et liquide pour ça son vieux père c'est pas du tout ce qu'il fait il va rester six mois donc c'est à dire qu'il fait toute une campagne Marc Aurel meurt à la fin de l'hiver et Commode rentre à Rome seulement en octobre donc il fait toute la campagne donc d'été donc sur le Danube il parachève l'oeuvre de son père il signe des traités donc avec les tribus germaniques mais des traités victorieux donc où il soumet donc ces barbares à un tribut il leur impose justement de se replier loin du Danube il en installe certains donc dans les régions qu'ils avaient eux-mêmes ravagées pour les repeupler en fait donc il y a une oeuvre qui est plutôt satisfaisante il finit bien les campagnes de son père l'autre élément qui est important pour comprendre ça c'est qu'il est déjà dans les camps militaires depuis au moins deux ans avec son père qu'il est déjà passionné de gladiature et gladiature à l'époque c'est aussi un entraînement pour les soldats et ces premières exhibitions qui ont sans doute l'ont marqué se fait dans des amphithéâtres de bois que l'on a retrouvé d'ailleurs même dans les camps militaires de cette époque là parce que ce sont des entraîneurs de gladiateurs qui entraînent les légionnaires et pas le contraire et donc il faut se mettre à la place de ces troufions de l'époque qui voient donc le fils d'un empereur empereur lui-même en titre finalement co-empereur qui combatte comme eux avec des armes mouchetées contre des adversaires et ça ça doit le rendre très populaire donc c'est vrai que l'armée va lui rester fidèle pendant tout son règne donc à l'exception de quelques légions donc en Bretagne mais tout le reste ne va pas bouger donc l'armée lui sera certainement attachée peut-être grâce à ce souvenir de sa présence dans les camps quand il rentre à Rome il est acclamé oui il est acclamé parce qu'avec lui c'est le retour d'un empereur parce que l'empereur c'est celui qui est source au fond de tout bien c'est lui qui assure le pain et les jeux donc un empereur qui commence son règne va évidemment inaugurer ça avec beaucoup de cérémonies de jeux de combats gladiateurs notamment le peuple en est très content puis on peut estimer qu'après cette période qui était plutôt sombre du règne de Marc Aurel où il y a eu ces étypidémies où il y a eu ces difficultés on va peut-être retrouver les temps bénis du grand-père d'Antonin le Pieux donc certainement qu'il est bien accueilli par le peuple et le peuple lui attachait un peu pour la même raison que les soldats parce que le peuple se dit il est comme nous il aime les gladiateurs et donc il s'enthousiasme il s'enflamme en assistant à des combats qu'il offre lui-même donc tout pour être populaire à Rome à cette époque-là on en fait un populiste oui on peut dire ça et précisément quel est l'élément qui va au fond gripper la machine et qui va amener toute une série de complots dont le principal sera celui qui sera mené par sa propre sœur Lucilia alors il faut comprendre qu'à cette époque-là on est vraiment dans un esprit dynastique un esprit de cours avec tous les complots qu'il peut y avoir justement dans une cour les complots de palais et c'est vrai qu'on est dans un monde où commode donc je l'ai dit le petit-fils donc d'un empereur Antonin le Pieux il est le fils d'un autre empereur Marc-Horène il est le fils d'une impératrice une impératrice bon le terme n'est pas de l'époque on dirait une Augusta comme le titre qui correspondrait à l'empereur c'est Augustus c'est-à-dire digne des dieux c'est-à-dire c'est c'est l'antichambre d'être divinisé c'est-à-dire que quand on est une Augusta on est une autre espèce les bonnes Augustaées les bronzes Augusti vont avoir leur statut dans les temples et seront l'objet de cultes c'est pas juste de la représentation ça a une importance et donc que commode depuis la naissance et encore une fois c'est le premier a grandi comme ça en disant tu es d'une autre espèce mais ce que l'on dit aux jeunes commodes on va le dire aussi à son entourage notamment à son entourage féminin la fameuse Lucilla qui est très bien incarnée dans le film Gladiator magnifiquement magnifiquement on s'en souvient tous c'est vraiment une très belle actrice une très bonne actrice aussi elle dégage en plus elle dégage quelque chose elle dégage un charisme qui est qui qui n'a rien à voir avec la petitesse de son frère or vous citiez vous citez Dion Cassius qui affirme qu'elle n'était ni plus sage ni moins déréglée que son frère commode absolument on la montre un peu comme une victime au fond dans le film elle est tremblante pour son fils etc dans la réalité elle a été finalement éduquée par une mère qui avait une forte personnalité Faustine la jeune qui l'a éduquée dans cette idée qu'elle était finalement d'une autre espèce en plus elle-même a épousé un empereur Lucius Verus qui était co-empereur en même temps que Marc Aurel au début de son règne Lucius Verus meurt de ses débauches d'ailleurs et du coup elle a conservé elle a beaucoup tenu à conserver son titre d'Augusta donc digne des dieux mais le problème c'est que maintenant Marc Aurel est mort commode son frère devient donc l'empereur il s'est marié et du coup l'Augusta c'est la femme de l'empereur ça peut plus être juste la soeur ça pouvait marcher tant que la mère était morte le fils n'était pas encore marié et là elle descend d'un cran et elle ne supporte pas et donc c'est ça qui motive justement un complot qui n'est peut-être pas le premier parce que sans doute que Faustine la jeune alors que Commode a à peine 15 ans elle aussi a comploté elle aussi s'est rapprochée de conjurer qui aurait pu justement traîner l'assassinat à la fois de Marc Aurel mais aussi du jeune Commode donc déjà quand vous avez votre mère qui complote contre vous c'est pas terrible et là Badadrak il a à peine 20 ans c'est sa soeur et là c'est pas déhandi sa soeur justement est l'âme d'un complot où on va essayer de poignarder Commode Commode réussit donc à se débarrasser de son agresseur sans doute parce qu'il est justement éduqué aux arts martiaux sans doute parce qu'il sait se battre donc en tant que gladiateur et de là va commencer on peut bien le dire une paranoïa il se méfie de tout le monde parce que dans ce complot il n'y a pas que sa soeur il y a des gens très haut placés dans l'aristocratie des gens de sa famille des sénateurs il y a donc quelqu'un qui a la tête de ses cohortes prétoriennes donc finalement les poignards sont tout autour de lui et donc c'est là où les choses vont commencer à dérailler à faire que Commode va se replier sur lui-même il va s'enfermer dans ses palais avec des fidèles qui sont de plus en plus des débauchés c'est à dire c'est plus des sénateurs c'est plus même des chevaliers c'est des gens qui sont des affranchis d'anciens esclaves des gens qui se votent dans la débauche et entraînent Commode et donc c'est pour ça que Commode s'éloigne des manettes on va dire du pouvoir et délègue de plus en plus à des gens qui sont de moins en moins recommandables alors nous sommes sur le complot de sa sœur nous sommes en 181-182 je vous cite Eric Tessier une véritable purge touche alors les plus hautes sphères de la société romaine parmi les victimes on compte notamment la totalité des membres de la puissante maison des Quintillis à la tête de ce clan se trouvent les deux frères Condianus et Maximus c'est le fameux Maximus est-ce que vous pensez que Ridley Scott a cherché un nom dans les dans les non pas les conjurés parce que de ce qu'on lit ces personnages étaient parfaitement innocents et n'en voulaient absolument pas on les a victimes parce qu'ils étaient très riches pour récupérer leur fortune tout simplement c'est un peu l'objectif alors le nom de Maximus le fameux il a pu être pris là parce que oui il y a ce Maximus qui apparaît en fait au-delà du nom parce que là l'histoire de cette victime de Commode n'a rien à voir avec l'histoire du général Maximus je pense qu'on a fait un mix à l'époque enfin les scénaristes ont fait un mix il y en a un autre qui est important c'est Pompéianus c'est-à-dire un général qui a été le deuxième mari de sa soeur qui est son beau-frère c'est un homme assez âgé c'est un homme qui a beaucoup d'expérience et lui il incarne finalement le vieux général assez valeureux qui est sorti un peu du rang qui va rester finalement en marge du règne de Commode donc c'est un peu ces vertus romaines qui l'incarnent que les scénaristes ont certainement récupéré après l'image même du général Maximus du film il n'existe pas on n'a pas ça on est assez loin de la réalité on n'a pas un général qui est tombé en disgrâce qu'on a voulu ça c'est purement de la fiction mais bon on peut faire des enfants à l'histoire du moins que ce sont des beaux enfants c'est sûr que le scénario de Gladiator est très accrocheur dans Gladiator tout ce qui est sur la gladiature c'est faux donc ça c'est bien tout peut être rejeté on a des casques mais c'est du délire moi j'ai vu des casques qui étaient du 5ème siècle avant jusqu'au 13ème siècle après on dirait qu'ils ont pris tous les casques sauf les casques de Gladiator pratiquement donc ça c'est de l'invention les modes de combat de Gladiator c'est très très loin de la réalité mais Ridley Scott a réussi à trouver peut-être ce qui est le plus important dans un film historique c'est la couleur c'est l'atmosphère c'est ce côté complot conjuration de palais la paranoïa de l'empereur le jeu trouble de certains sénateurs donc tout ça c'est surtout la passion du public pour les combats de Gladiator donc tout n'est pas à jeter il y a des choses intéressantes dedans donc commode entre dans l'arène comment une telle action est vue et considérée j'allais dire est-ce qu'on peut imaginer par exemple Emmanuel Macron sur un terrain de foot c'est inimaginable est-ce que le sentiment que l'on aurait face à Emmanuel Macron sur un terrain de foot se mettant en scène sans avoir les talents footballistiques il a d'autres talents est-ce que commode donc peut être considéré comme sortant des règles de bienséance sociale de l'époque alors là justement c'est là toute la question finalement de l'image de commode ce qu'il faut comprendre donc c'est que c'est pas une lubie c'est quelque chose qui vient de l'enfance le fait d'avoir certainement eu un ou plusieurs doctores c'est-à-dire des entraîneurs de gladiateurs comme on peut avoir des coachs sportifs aujourd'hui ça il a commencé entre guillemets à s'exhiber comme je l'ai dit dans des arènes militaires mais ça c'est très bien c'est très positif ça veut dire qu'il a conservé les virtus militaires de l'époque romaine ancienne ensuite il revient il offre des combats de gladiateurs tout ce qu'il y a de plus normal tous les autres empereurs y compris Marc Orel ont offert beaucoup de combats de gladiateurs au peuple parce que c'est normal c'est la norme après ce qui se passe c'est qu'il va s'enfermer dans ses palais il va continuer à faire le gladiateur mais il va le faire de manière de plus en plus on peut dire cruelle dans le sens qu'il va verser le sang mais ça à la limite ça serait presque normal pour un combat de gladiateurs à armes réelles à part que lui il a de véritables armes mais il combat des gladiateurs qui ont des armes d'entraînement des armes bouchées donc c'est évidemment déjà ça relève du crime mais tant que ça reste dans le cadre d'une petite cour de courtisans qui sont là pour applaudir les exploits de leur maître finalement ça ne sort pas de là ça reste dans le secret des palais il se passe beaucoup de choses derrière les murs des palais que le commun ignore là où ça va dérailler c'est quand il se perçut à lui-même qu'il est vraiment un gladiateur il s'autoproclame prince des sécutors donc le sécutor c'est un type de gladiateur avec mille victoires alors là c'est du lire on a beaucoup de stèles de gladiateurs où ils nous annoncent leur palmarès la moyenne c'est 25 victoires pour les grands gladiateurs donc vous voyez un peu mille victoires en fait il a compté ses combats d'entraînement c'est juste ça donc ça c'est un peu du délire et puis un jour il dit moi je vais combattre dans le colisais avec les vrais gladiateurs alors là pour revenir à la question c'est un peu comme si Emmanuel Macron était sélectionné dans l'équipe de France pour une finale de coupe du monde ça aurait cet impact là je dirais si on l'a sélectionné c'est qu'il est bon c'est qu'il va vraiment faire le show donc évidemment ça doit avoir un impact énorme c'est pas ça qui choque au fond enfin en tout cas qui choque le peuple si ça choque les sénateurs parce que c'est un empereur qui s'exhibe qui s'offre en public et à la moitié nu c'est ça un gladiateur il n'est pas recouvert d'une armure il a très peu de protection c'est de l'exhibition l'exhibitionnisme mais pour le peuple au début c'est incroyable c'est du jamais vu c'est extraordinaire et là où la déception c'est que quand le peuple voit ce que les courtisans voyaient dans le secret des palais c'est à dire un empereur qui triche un empereur qui a de véritables armes qui est accompagné donc du préfet de la garde prétorienne qui est en armes c'est un peu le quintus du film qui est accompagné de son chambelan lui aussi en armes donc ils sont trois armés jusqu'aux dents face à un pauvre étière qui lui n'a qu'une dague en bois et un trident moucheté donc forcément c'est ça qui choque c'est ça qui choque et puis ils le sent bien à un moment donné ils voient que la foule n'est plus du tout en phase avec lui parce que 50 000 spectateurs dans le Colisée croyez-moi ça fait du bruit ça remue et donc il se dit il a un coup de folie il ordonne au préfet du prétoire mais tuer les tous ils sont 50 000 ça fait un peu beaucoup donc on voit qu'il y a vraiment une rupture à ce moment là du coup lui-même renonce à ses combats gladiateurs il va seulement faire le chasseur mais là aussi il triche c'est de la boucherie il tue des animaux sauvages mais ça être chasseur c'est ce qu'on fait le matin dans les amphithéâtres les gladiateurs c'est l'après-midi parce que les chasseurs c'est des professionnels mais ils sont quand même beaucoup moins célébrés célèbres que les gladiateurs donc il doit déjà se rabattre dans ses ambitions mais à la sortie l'effet médiatique je dirais est déplorable il a rompu le lien qu'il avait su garder avec le peuple qui annulait Commode pour toutes ces raisons là et là il s'est complètement déconsidéré donc il était déjà par rapport aux sénateurs qui ont passé son règne à trembler parce qu'il en a tué beaucoup de sénateurs et le peuple était son appui le peuple avait foi on va dire en Commode et là c'est la rupture et donc là Commode se retrouve tout seul le roi est nu à ce moment là est-ce qu'on peut sauver Commode dans le sens vous montrez son administration sa politique le fait qu'il ait été chef de guerre mais il a eu un peu comme Marc Aurel d'ailleurs dans le contexte que vous présentez au début de votre ouvrage il n'a pas eu un contexte facile il n'a pas eu j'allais dire un environnement facile propice à l'exercice d'une bonne politique ça c'est certain il y a des choses des problèmes qui lui échappent complètement les épidémies ce n'est pas de son fait il n'y est pour rien donc ça c'est des choses aussi qui recommencent sous le règne personnel de Commode ceci dit on peut difficilement non plus le sauver c'est dire on peut difficilement de toute façon ce n'est pas le but d'une biographie mais le réhabiliter c'est difficile parce que ce qu'on peut lui reprocher c'est que c'était un peu le principe c'est après moi le déluge c'est à dire qu'il s'est désintéressé au fond du fonctionnement de l'Empire il a tout délégué à ses chambelans ses chambelans qui est avec notamment le terrible Cléander qui était un ancien esclave affranchi qui était l'homme on pourrait dire pour caricaturer un peu l'homme des orgies de son oncle Lucius Verus qui était mort alors que Commode était jeune c'est lui qui est l'ordonnateur des menus et des grands plaisirs de Commode et surtout c'est lui qui dirige tout c'est lui qui a capté le pouvoir qui a les manettes et qui va s'en servir pour placer dans les provinces comme gouverneur des gens qui ont acheté leur poste il va distribuer les titres de sénateurs là aussi contre argent et une fois que ces gens là qui ont payé beaucoup par exemple pour avoir le titre très honorifique d'un gouverneur de province mais ils vont faire leur retour sur investissement c'est à dire qu'ils vont inventer des taxes de nouveaux péages de nouvelles taxes qui ne sont pas pour le trésor de Rome mais qui sont pour leur propre profit alors même qu'on est dans une situation économiquement qu'on peut deviner les difficultés c'est à dire moindre population moindre production on a des révoltes paysannes notamment on a cette révolte de Maternus qui est assez mal connue mais qui ressemble un peu à la révolte de Spartacus c'est parti d'un soldat déserteur il part de l'Alsace actuelle de Strasbourg et puis il va traverser avec une troupe qui va se grossir sans cesse non pas d'exclats mais plutôt de déserteurs et de paysans donc en rupture de banc parce que écrasé de taxes écrasé d'impôts il va payer une partie de la Gaule des villes qui sont ouvertes des villes qui sont sans garnison on se fait une image de l'Empire romain assez totalitaire on imagine un peu l'URSS c'est complètement idiot c'est complètement idiot parce que les gens ne se pensent plus comme gaulois au deuxième siècle ils se pensent comme romains et pareil pour les syriens pareil pour l'Afrique du Nord les espagnols donc il n'y a pas besoin d'avoir des troupes à l'intérieur de l'Empire et donc une fois qu'il y a une troupe on va dire hostile qu'elle soit de barbares ou de révoltés qui sont lâchés la danse et c'est très difficile de les stopper donc on voit qu'il y a un problème interne on voit que le commode finalement a laissé faire le commode s'en est un peu désintéressé on ne le voit pas présent contrairement à son père qui lui était sur le front sans cesse contrairement à Adrien qui était un excellent empereur qui a voyagé dans toutes les provinces de son empire donc ça c'est vraiment finalement un peu ce que je dis ça a été un empire en pilotage automatique il n'y a plus personne dans le cockpit mais l'empire tient debout ça on peut dire que c'est le fruit de l'oeuvre d'Auguste qui avait conçu cet empire qui contrairement à l'image qu'on s'en fait est plutôt un empire décentralisé où les cités quand je dis cités ce n'est pas juste les villes c'est la ville et le territoire qui en dépend s'auto-administre et donc tant qu'on laisse faire ça tant qu'il y a justement très peu de taxes très peu de douanes intérieures il y a beaucoup de marchandises de richesses qui s'échangent qui se distribuent c'est ça la Pax Romana c'est 150 ans les 150 glorieuses 150 ans de croissance économique et là ça se grippe ça fonctionne encore parce que on dirait aujourd'hui la technostructure est là les généraux sont toujours de bruges généraux les frontières ne craquent pas mais il n'y a plus de pilote on aurait pu espérer quelqu'un qui relance la machine grâce à la paix que Marc Aurel avait pu rétablir là on a une absence on a des parasites on a des gens qui profitent qui sont comme des parasites sur la bête et qui l'affaiblissent ils réussissent pas à la tuer elle mettra trois siècles à mourir encore donc il y a du temps mais finalement il n'a pas été là c'est son absence qu'on peut lui reprocher et pourtant à la différence de Marc Aurel vous le montrez très bien il ne persécute pas les chrétiens ah oui alors la persécution de Marc Aurel il faut la relativiser comme il faut je pense relativiser vous en parlez à propos de Sainte-Blandine voilà c'est 177 donc c'est la seule persécution en tout cas la première dont on a une trace de chrétiens en Gaule il faut dire qu'à cette époque là il n'y en a pas beaucoup des chrétiens il y en a très peu et en plus ils ne sont pas les seuls sur le marché le marché je dirais d'une espérance d'après la mort c'est vrai que les religions traditionnelles gréco-romaines ne disent pas trop ce qui se passe après donc on va dans des enfers mais ce n'est pas des enfers où il y a une punition quelconque il y a une après-vie comme on dit dans Gladiator c'est un peu le monde des Champs-Elysées des limbes on ne sait pas trop à quoi ça correspond mais on a à cette époque là des religions dites orientales mais en fait qui sont des religions polythéistes un peu comme les autres comme le culte d'Isis par exemple comme le culte de Cybèle qui sont des religions qui parlent de résurrection et parmi ces religions il y en a une qui a une spécificité qui est monothéiste c'est le christianisme qui parle là aussi de résurrection ils sont sur le même sur le même créneau je veux dire c'est à dire que les fêtes se passent au printemps donc à Pâques et à Lyon il y a eu justement un télescopage apparemment donc entre des fidèles de Cybèle et les fidèles du Christ qui en plus à Lyon c'est des orientaux c'est des gens qui sont fraîchement arrivés en Gaule apparemment c'est même un ancien prêtre de Cybèle qui a leur tête donc on voit qu'il y a quand même une perméabilité entre les deux et donc il y a une rixe où les chrétiens sont apparemment en minorité et donc bon le gouverneur à la limite il ne tranche pas sur le débat théologique je pense qu'il s'en moque complètement il dit c'est des agitateurs donc il faut prendre des sanctions et donc il va y avoir quelques chrétiens qui vont être persécutés à Lyon à ce moment là on en a une trace on en a les traces écrites et c'est vrai que Marc Aurel finalement le gouverneur lui a demandé parce qu'il y avait des citoyens romains donc dans ces chrétiens pas beaucoup d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait ils ont le droit de faire appel donc qu'en pensent nos Césars puisqu'il y a Marc Aurel et que le jeune commode qui est déjà empereur pour lui ça a été peut-être une expérience de gouvernement et puis Marc Aurel ne va pas aller à l'encontre de ce qui a été dit du gouverneur mais c'est pas pour autant qu'il va déclencher des persécutions donc il y en a eu assez peu finalement dans l'Empire romain des persécutions généralisées mais dans le cas de commode il y a eu l'influence d'une personne de son entourage Martial qui est une affranchie elle aussi qui est la fille d'une concubine on pourrait dire presque une prostituée donc il y en avait beaucoup dans ce monde-là dans cette cour-là une concubine qui est apparemment attachée à commode et commode lui est assez attachée aussi et il semblerait qu'elle soit chrétienne on n'en est pas absolument persuadé mais si elle ne l'est pas en tout cas elle est très proche des milieux chrétiens et elle influence le commode certainement pour une certaine tolérance en tout cas pour libérer des chrétiens qui avaient été emprisonnés mais il faut replacer ça aussi dans ce contexte polythéiste moi je dirais que pour commode le Christ c'est un dieu comme les autres donc il n'y a pas de raison de se fâcher avec il va participer à des cérémonies d'Isis il va participer à des cérémonies du culte de Cybèle pourquoi pas sa concubine est chrétienne ou philo-chrétienne ça ne gêne pas ce qui est gênant pour les romains ce n'est pas tellement ce que pensent les gens ils sont très tolérants de ce point de vue-là les romains étant polythéistes mais il faut faire les bons gestes c'est-à-dire pour eux il y a le culte impérial le culte impérial c'est une sorte de religion civique on commémore finalement le culte des bons empereurs il suffit juste finalement de jouer le jeu donc en fait s'ils reprochent quelque chose aux chrétiens c'était sur tout ça de ne pas jouer le jeu de ce ciment de l'empire qui était le culte impérial après les chrétiens pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient les romains étaient prêts à penser absolument n'importe quoi ils étaient très très ouverts par rapport à ça mais c'est vrai que du coup peut-être que c'est un des apports du règne de Commode on manque de sources pour l'affirmer mais il a certainement pu être un moment où le christianisme a pu s'enraciner un petit peu plus en tout cas à Rome dans les milieux un peu importants les milieux de pouvoir mais il faut le resituer dans un contexte plus large c'est vrai que l'époque de Commode c'est une époque où on va dire dans l'aristocratie de l'état romain les orientaux sont en train de pousser les occidentaux vers la sortie on voit que tout l'entourage de Commode vient de ce qu'on appelle les provinces orientales c'est à dire de l'angrec que ce soit la Grèce que ce soit la Bésie mineure la Syrie donc c'est des gens qui vont apprendre de plus en plus d'importance qui vont coloniser on peut dire encore plus qu'il l'était auparavant donc le Sénat les Antonins c'est des occidentaux finalement je veux dire c'est Antonin le Pieux c'était le petit-fils d'un nîmois les nîmois en sont très fiers Trajan c'était un espagnol quand on dit espagnol c'était des romains d'Espagne ou de Gaulle donc c'était ça finalement la dynastie des Antonins et Commode prépare finalement le terrain à la dynastie suivante que les Sévers les Sévers le Septime Sévers c'est un punique qui est marié donc avec une prêtresse syrienne on voit qu'il prépare sans le vouloir vraiment il prépare le temps des orientaux ce glissement vers l'orient l'Empire bascule à l'Est merci beaucoup merci Eric Tessier donc je rappelle le titre de votre ouvrage Commode l'Empereur Gladiateur un ouvrage paru chez notre partenaire les éditions Perrin je vous remercie encore pour votre fidélité merci à vous chers auditeurs et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens Sous-titres par Jérémy Diaz